Imaginons maintenant qu'un coup de burette magique, on verse directement 6,5, 10,4 mol d'ion H au moins dans la solution. Que reste-t-il ? Eh bien, la réaction étant ici quasi-totale, il resterait 1,3 fois 10,3 moins quoi ? Eh bien, moins le nombre de mol d'ion H au moins qui a réagi, c'est-à-dire moins 6,5, 10,4, c'est-à-dire qu'il resterait 6,5 égale à 6,5, 10,4 mol d'acide éthanolique. Ici, il en resterait 6,5, 10,4 moins 6,5, 10,4, pardon, pour les ions d'oxyde, c'est-à-dire à peu près 0. Pour Na+, eh bien, 6,5, 10,4, puisque les ions Na+, sont spectateurs. Il serait donc apparu combien ? Eh bien, 6,5, 10,4 mol d'ion CH3, CO2-. Ceci en a un excès et il en resterait toujours de 6,5, 10,4 mol d'ion Na+, qui n'aurait pas réagi.